Salut les gars ici Kizae, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer ici un petit glitch sur Dark Cloud. Alors c'est un glitch qui permet en fait de pouvoir synthétiser une arme et de pouvoir la monter au niveau max. Pour ce faire il faut d'abord aller sur le menu d'armes, vous équipez la DAG, donc la toute première arme du jeu. Ah et premier prérequis il faut au moins être au deuxième village du jeu, donc le village du tireur et il y aura débloqué la boutique du hibou. Ensuite vous allez donc faire des achats normal, vous vous placez, vous passez le curseur tout en bas, donc dans la ligne avec les trucs interdits là dans votre sac. Ensuite vous passez sur le menu de gauche donc le menu d'achat et très vite vous allez appuyer sur la flèche de droite et croix en même temps. Si vous le faites assez vite, normalement ça doit créer un accessoire de votre DAG cassé avec toutes les stats au maximum. Donc je vais essayer, hop, voilà. J'ai essayé du premier coup, j'ai réussi. Donc là j'ai créé un accessoire de la DAG cassé. Tout ça je vous expliquerai quand je ferai le display en live parce que les armes ont une certaine endurance. En plus le jeu est bug. Donc les armes ont une certaine endurance, etc. Alors maintenant si je vais par exemple sur cette arme là, je fais adapter, je choisis l'accessoire de la DAG cassé et vous voyez que ça montre toutes les stats au maximum. Donc tous les attributs de magie donc feu, froid, foudre, vent, magie et pratiquement tous les... comment s'appelle les... les faiblesses des... des monstres. Donc anti-dragons, anti-bêtes, anti-revenants, anti-poissons, etc. Donc oui, ça les montre vraiment quasiment au maximum. Et du coup, carrément dès le deuxième village du jeu, vous pouvez carrément avoir des armes pétées. Tout simplement. Donc je vous rassure, quand je ferai le jeu en let's play, je ne ferai pas cette méthode. Je garderai la méthode classique, l'évolution des armes, au pire je le montrerai en live, pour ceux qui ne l'ont pas vu en vidéo, comment faire cette méthode. Mais je le ferai pas en let's play, sinon ça gâche tout l'intérêt du jeu quoi. Et vous voyez que là, du coup, je peux avoir mon épée qui est ici, je peux la transformer en épée d'Atlamilia, qui est l'une des meilleures épées du jeu. Donc je suis qu'au deuxième village du jeu, attention. Bref, c'était une toute petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous sera utile, surtout à ceux qui jouent à Dark Cloud. Sur ce, une bonne journée et une bonne soirée. Allez, bye bye ! Merci. Merci.